bonjour à tous les amis bienvenue pour cette nouvelle vidéo ce nouvel épisode des interviews confinés des pilotes du championnat de france vous pouvez retrouver je vous le rappelle l'ensemble des précédentes interviews sur le groupe des mordus de la course de côtes l'information s'affiche bien sûr en bas de votre écran et puis vous retrouverez bien évidemment et bien dans les prochains jours les toutes nouvelles interviews sur ce groupe mes invités de ce soir pour ce tout nouveau plateau spécial vhc vous l'avez remarqué je vais vous les présenter bien évidemment on va commencer par un garçon et bien qu'on a l'occasion de voir depuis quelques temps en volant de sa bmw 3 23 i avec un sponsor d'une boisson dont il ne faut pas abuser bien évidemment il s'agit de nicolas et villers salut nicolas salut pierre salut vincent bonjour jean-marie bon ben voilà tu tu présentes les invités à ma place c'est parfait on va mais c'est pas grave écoute c'est pas moi ça me fait moins de moins de travail on va dire ça comme ça on va continuer avec un autre animateur du vhc il est revenu justement en 2019 qu'il s'agit de vincent lagache salut vincent oui bonjour pierre super ça va les amis bah moi ça va écoute je sais pas si tout le monde va bien j'espère que j'espère que si on va on va faire le tour un petit peu de table pour pour savoir comment tout le monde se porte et puis on a également le privilège et la chance d'accueillir un grand monsieur du sport automobile légende de la course de code vous l'avez bien évidemment remarqué il s'agit de jean-marie meras salut jean-marie salut bien bon j'espère que vous allez bien messieurs merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation ma première question et bien je vais vous la poser comme à l'ensemble de mes invités qui viennent à mes côtés comment se passe votre confinement vincent explique nous tout oh mais moi mon confinement il est il est simple ça n'a pas grand grand changement dans la vie puisque je continue à bosser j'en avais plein l'atelier des voitures donc là ben je profite du confinement pour ben dire je liquide tout ce qui est tout ce qui est empilé depuis quelques mois et puis et puis voilà donc un petit peu plus light aussi un petit peu plus light dans la journée puisque je rentre à la maison un peu plus tôt je travaille à la maison j'ai engagé des travaux également donc voilà mon confinement se passe entre maison travail travail maison bon t'es bien t'es bien occupé ça change pas trop du coup au final bon ça va c'est cool jean-marie comment ça se passe pour toi le confinement comment comment ça va mais moi ça passe bien à part que au lieu de travailler au garage comme je faisais depuis longtemps et bien quelques jours quelques mois avant j'avais préparé un atelier chez moi et finalement l'atelier a été prêt quelques jours avant le confinement je passais pas du tout à ça et du coup ben je travaille sur ma poche sur une poche pas la mienne pas celle avec laquelle je cours mais je suis en train de reconstruire une ancienne voiture chez moi sur place à ma maison bon ben super tu nous en parleras tout à l'heure je te poserai deux trois questions on a hâte de savoir ce que ce que tu es en train de préparer nicolas comment ça se passe pour toi le confinement je crois savoir de la part j'ai eu quelques confidences de la part de vincent que c'est pareil pour toi tu vas continuer de bosser c'est ça ouais ouais ben moi je bosse après bon il n'y a pas énormément de boulot mais c'est pareil ranger l'atelier aussi quand on peut bosser et puis l'abm aussi un petit peu faire un petit peu un petit peu de travaux dessus et puis la famille profiter un petit peu aussi parce que bon mais sinon ouais c'est le boulot et ça permet de de pas rester à la maison sans arrêt quoi bien sûr bien sûr ça permet de s'aérer un petit peu de pas penser de pas penser qu'à ce confinement bon super nicolas tu vas rester avec moi parce qu'on va commencer par toi c'est avec toi qu'on va débuter cette cet épisode des interviews confinées alors je voudrais qu'on en profite pour revenir un petit peu messieurs sur vos carrières sur eh bien vos programmes ces ces dernières années nicolas je commence par toi parce que t'es le dernier le dernier venu entre guillemets dans 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 tous nos invités de ce soir parle nous justement de ton début de carrière nicolas comment tu t'es retrouvé dans le dans le sport auto comment tu t'es retrouvé en vh d'ailleurs notamment explique nous explique nous tout ça bah écoute moi j'ai débarré très tard parce que j'ai commencé à 42 ans donc ça fait que cinq ans que je cours j'aurais dû faire ma sixième année j'ai toujours été passionné de l'automobile parce que je suis du métier de l'automobile et moi ben mon père a suivi un petit peu l'automobile et tout ça et j'ai toujours voulu faire mais en fait un petit peu un complexe d'infériorité et tu te dis est-ce que je vais être à la hauteur quand on entend sur les courses d'un mois celui-là si j'avais sa voiture j'irais plus vite et tout et donc j'avais toujours un petit peu la hantise et puis passé 40 ans je me suis dit bon ben c'est c'est le moment ou jamais maintenant il adviendra ce qu'il adviendra et puis et puis voilà et j'ai dit je m'étais toujours dit que si j'avais une voiture je voulais un six cylindres et une propulsion et voilà financièrement ben la bm s'est bien prêtée au au jeu quoi et donc et puis j'ai démarré je l'ai construit tout seul j'ai démarré donc ma première course au Beaujolais en 2015 et ma deuxième course via fond pour démarrer c'est pas mal ouais ouais j'avais reconnu avec un petit cousin et on me disait que dans la parabolique il fallait mettre la 5 et passer quasiment à fond au bout et moi je reconnaissais avec mon vidéo mais je me disais comment je vais faire là-dedans et puis de fil en aiguille c'est venu et puis ça s'est pas trop mal passé bon super et pourquoi justement tiens j'aimerais revenir sur ça pourquoi t'as pas décidé de démarrer en moderne pourquoi le pourquoi plutôt le VH ben déjà ben large ça veut rien dire tu aurais pu t'aurais pu pourquoi pas choisir une BM en groupe N ou en groupe A voire autre chose ben j'aimais bien ces voitures là parce que c'était à peu près les voitures de ma génération quand j'étais jeune on voyait déjà un petit peu ces BM là et puis le côté VH parce que j'ai connu par l'intermédiaire d'autres personnes et c'est vrai que c'était sympa et en famille ben la course de côte c'était plus simple le VH c'était sympa quoi donc je me suis dit allez et puis bon les anciens je me suis dit peut-être que si je suis un peu plus jeune je pourrais récupérer quelques dixièmes à droite à gauche ah oui il y en a des rapides quand même il y en a des rapides on en parlera tout à l'heure bien évidemment alors justement Nicolas parle-nous un petit peu de ta voiture donc toi tu roules sur une BMW 323i présente-le à nous un petit peu cette auto comment elle est ? après c'est une 323i où j'ai démarré de base la première année étant donné que je n'avais jamais roulé je m'étais dit d'abord assurer des bons trains avant arrière des bons freins j'ai démarré avec une mécanique quasiment d'origine et ensuite je vais essayer de la faire évoluer d'année en année voilà avec un petit peu d'apport au niveau de la mécanique mais c'est vrai qu'elle se comporte bien après on aimerait toujours avoir un petit peu plus de puissance c'est sûr mais au niveau comportement elle est bien et je prends du plaisir avec cette voiture bon c'est l'essentiel quand même évidemment de prendre du plaisir à son volant ça c'est certain alors justement donc toi tu le disais tout à l'heure tu démarres en 2015 on te voit pour la première fois en championnat de France de la montagne en 2015 tu fais 5 ou 6 courses c'est ça je crois en 2015 ouais en général je fais 5 ou 6 courses par an du championnat plus quelques régionales ouais et comment ça se passe du coup ta première saison comment tu enfin quel bilan tu en tires du coup à l'issue de cette première saison sur le tard on va dire ben franchement j'étais assez content parce qu'avec la voiture que j'avais avec une VM à l'époque normalement d'origine qui faisait 143 chevaux d'origine et quand je l'ai passé au banc au milieu de saison pour essayer de la faire un petit peu évoluer il restait 117 chevaux dans le moteur d'origine donc j'étais assez satisfait par rapport à déjà surtout l'ambiance et puis même les résultats n'étaient pas trop mal par rapport à ce que j'avais et puis voilà quoi bien sûr j'ai pas envie de continuer ben c'est bien l'essentiel en tout cas et alors justement on t'a vu à plusieurs reprises toujours sur des programmes pas trop longs c'est vrai que par exemple on ne voit pas souvent dans le sud c'est toutes des courses que j'aimerais un jour découvrir alors après elles sont souvent tôt dans la saison et ben on n'est pas toujours prêt et puis j'avais une activité avec beaucoup de déplacements qui ne permettait pas forcément de pouvoir me libérer très tôt en semaine donc c'est vrai que j'avais privilégié on va dire les courses à 3 heures de route de la maison mais c'est vrai que l'année dernière j'ai essayé de découvrir le Mont d'Or pour la première fois ça s'est pas trop mal passé aussi pour une première course là-bas et puis ben je me dis que les années à venir c'est d'en découvrir une ou deux à chaque fois bien sûr bien sûr et est-ce que tu as l'idée justement à un moment donné de passer le cap et de faire une saison complète après j'aimerais c'est comme tout nous en étant artisan c'est un petit peu le boulot qui décide les finances voilà et on a aussi moi j'ai encore des enfants on va dire en bas âge enfin en bas âge des ados quoi donc il faut aussi les emmener un peu en vacances il faut faire des choses en famille aussi quoi donc on essaie de tout manier la chèvre que le chou comme on dit bien sûr bien sûr bien sûr bon en tout cas sur 2019 je crois savoir que tu as quand même élargi ton programme par rapport à d'habitude tu as fait un peu plus de courses l'an dernier que d'habitude c'est ça ? normalement j'en fais à peu près 6 du championnat 4-5 régionales pareil bon sur l'Alsace et Franche-Comté parce que c'est assez pratique d'accès donc on a fait le Mont d'Or en plus et cette année tout ce qui se présente on va essayer de le faire et oui bien sûr on ne sait pas encore le sud je pense que ça sera quelque chose qu'on pourra faire c'est dans un avenir assez proche on va dire après tout ce qui est l'ouest donc ça va être un peu plus compliqué ouais c'est certain c'est les déplacements parfois certains pilotes sont obligés de faire l'impasse là-dessus j'aimerais qu'on revienne quand même sur ta saison 2019 Nicolas quel regard tu as sur cette saison ? est-ce que tu es satisfait de tes résultats ? de tes progrès avec la voiture ? dis-nous tout parle-nous un petit peu de cette... après on voudrait toujours faire mieux c'est sûr mais bon on a des bonnes bagarres avec des voitures à peu près de ma catégorie donc un jour je mets un quai devant un jour c'est moi et bon il y a toujours un ou deux qu'on aimerait aller chercher je ne donnerai pas les noms mais on n'y arrive pas parce qu'ils sont mieux équipés on va dire et après ben voilà le but c'est de trouver ce qu'il faut pour que ça arrive bien sûr bien sûr je suis super content parce que voilà sans parler que de la course il y a une superbe ambiance c'est génial ouais ouais c'est vraiment le plus important on le sait le VH ça a cette comment dire cette étiquette là de catégorie je vais dire un peu plus conviviale et c'est aussi pour ça que certains la choisissent et c'est visiblement ton cas donc ça fait très plaisir par rapport à ton programme en 2020 Nicolas qu'est-ce que tu avais pu faire ? en 2020 ben voilà je voulais faire pareil les six courses que je fais habituellement un petit peu de régional et éventuellement en fonction du calendrier j'aurais peut-être voulu essayer de faire une fois l'Odev parce qu'apparemment c'est pareil c'est sympa très sympa l'Odev c'est une très belle course avec Jean-Marie on aurait été ravis de t'accueillir voilà c'est tous les ans on essaie de découvrir des nouvelles choses après on aimerait toutes les faire c'est sûr moi sinon je pouvais toutes les faire même de nuit tout surtout en ce moment moi même tondeuse à gazon tout je l'ai déjà dit dans une précédente interview mais je le dis je fais tout ce que vous voulez il n'y a pas de problème il n'y a pas de soucis et justement dernière petite question par rapport à la suite des événements est-ce que tu as prévu de rester avec cette voiture ou tu avais pourquoi pas en tête l'idée de changer de monture ? non j'adore cette voiture c'est ma première voiture j'ai roulé avec celle-là mais je suis tellement bien dedans je trouve qu'elle n'est pas très bien après où j'aimerais c'est vraiment aller chercher de la puissance de la puissance un petit peu plus mais on va dire qu'il faut sortir un billet alors on tâtonne on essaye des choses on gratte un petit peu sur la puissance on perd un peu de coupe donc on se dit qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait là cette année j'ai privilégié à nouveau des révisions de trains d'amortisseurs des échappements des petites choses qui font aussi qu'il faut il faut la fiabiliser bien sûr bien sûr il y a un temps pour tout on va dire je n'ai pas du tout envie de changer de voiture parce que c'est c'est ma voiture après je l'ai faite de A à Z donc on s'y attache et puis je n'ai pas la prétention non plus de pouvoir rouler avec des bolides je suis dans un apprentissage encore à mon âge donc voilà bon c'est cool ça fait plaisir en tout cas de partager ta passion avec toi on sent que tu es très passionné par cette auto par la cote et ça fait très plaisir je te remercie Nicolas reste à mes côtés puisque je vais avoir besoin de toi en fin d'émission pour le quiz tu le sais et je vais me tourner maintenant vers mon deuxième invité de ce soir il s'agit de Vincent Lagache Vincent alors toi on te connait depuis de plus nombreuses années que Nicolas je dirais parce que tu es présent et tu as eu plusieurs carrières une carrière à tiroir on va dire on va en reparler bien évidemment je crois que tu démarres en 1994 si je ne dis pas de bêtises Vincent avec une R5 Turbo c'est ça ? c'est ça c'est bien ça avec une R5 Turbo avec plus du slalom donc voilà en 1994 c'était du slalom je prêtais la voiture aussi à mon papa qui me la rendait souvent dans un triste état voilà lui son truc c'était la glisse moi pas du tout et puis oui oui je l'ai eu pendant 3-4 ans à peu près avant de passer à la rallye 2 et qui à l'époque s'appelait Group F et oui à l'époque on s'en souvient du groupe F alors pourquoi justement tu passes à cette rallye 2 et tu ne restes pas sur la R5 à ce moment-là ? et bien moi en fait dans mon entourage avec les amis les amis du papa les amis quand ils m'ont connu tout bébé il y avait Roger Copé à l'époque Roger lui qui était un fervent défenseur de la rallye 2 et puis ça s'est venu tout seul en fait je voulais je voulais la voiture qui n'a pas de devant qui n'a pas de derrière qui est carré et puis qui fait des chronos donc c'était le rapport poids-puissance c'était tout est permis aussi en Group F ou presque et donc à l'époque c'était la solution pour avoir une auto performante et donc je me suis retourné là-dessus voilà donc on a mis de côté la R5 Turbo et puis on a sauté dans la mille dès le début avec une petite auto pas du tout préparée on avait des meilleurs chronos que la R5 Turbo donc ça prouve que c'était le bon choix pour toi à ce moment-là on va dire ça comme ça alors du coup toi tu vas garder cette auto tu vas rouler jusqu'en enfin tu vas marquer en premier arrêt en ta carrière en 2004 je crois c'est ça en 2004 j'ai roulé donc en fait mon but c'était je voulais faire au moins une finale à l'époque je visais que ça je me dis le jour où je fais une finale je changerai j'arrêterai peut-être un moment où je changerai de voiture et c'est ce qui s'est passé j'ai eu la finale qui se faisait à Donzile-Pertuis et puis ça a bien roulé donc du coup j'ai arrêté mais bon j'ai arrêté plus pour des problèmes un petit peu de santé parce que j'avais des problèmes de dos et puis bon après il y a aussi le travail parce que là j'ai commencé aussi à monter des activités dans le travail donc du coup j'ai vite mis de côté et puis oui oui j'ai arrêté fin 2004 avec cette Simca qui roule toujours d'ailleurs elle est partie dans le sud voilà et comme quoi c'est des autos voilà elles ont du vécu mais bon c'est toujours des autos qui marchent qui marchent fort même au volant enfin avec certains pilotes à leur volant donc c'est une voiture qu'on a toujours plaisir à avoir en tout cas ça c'est clair alors malgré tout ça tu vas quand même revenir Vincent en course parce que c'est comme la bicyclette messieurs vous n'allez pas me contredire le sport auto c'est difficile à oublier et tu reviens je crois en 2010 avec une Fiat X109 c'est ça Vincent ? c'est ça exactement j'ai acheté cette voiture là qui était aussi une groupe F parce que bon moi mon truc c'est quand même les voitures anciennes et puis je suis dans l'ère groupe F donc du coup j'ai acheté cette voiture là que j'ai remodifiée transformée et je suis revenu faire quelques piges en 2010 et puis dans le même temps dans le garage j'avais une VHC voilà donc la fameuse barquette Marcadier Marcadier j'allais y venir voilà donc du coup cette X109 ne m'a pas apporté de plaisir pas du tout donc le coup de grâce a été donné à Chamrousse où quand j'arrive dans le stadium la voiture elle est intenable elle m'embarque le poids tout enfin il n'y a rien qui allait sur cette voiture donc à partir de là j'ai dit allez hop je la mets vite au placard et puis je m'en débarrasse voilà ça a été le mot le mot final pour la course et puis je ne l'ai pas regretté d'ailleurs bon ça va c'est ça le plus important c'est le plus important bon alors justement derrière tu nous parlais de cette marque à dire tu vas rouler avec notamment en 2011 et en 2012 là tu vas du coup rentrer en VH parce que c'est vraiment là le moment où tu démarres en VHC comment ça se passe comment tu vis toi ces deux saisons avec cette voiture mythique alors quand je suis arrivé dans le VHC déjà le VHC c'est comme je le dis toujours c'est les grands-parents c'est les papis la mamie le papa la maman c'est une vraie famille et cette famille-là m'a accueilli non pas en m'appelant Vincent mais en m'appelant Gaston voilà donc du coup c'est resté pour la plupart ils m'ont surnommé Gaston pour Gaston Lagaffe voilà le jeu de mots le jeu de mots est facile le jeu de mots était facile voilà exactement donc du coup du coup je suis rentré dans le VH et puis bah oui ça s'est très très bien passé la voiture elle s'est très bien comportée d'entrée j'ai trouvé tout de suite la mesure du proto bon c'est la première fois que je roulais dans ce genre de voiture et puis j'y ai retrouvé un adversaire de choix aussi quand même parce que j'avais Gilles Curso et avec Gilles on s'était rencontré nous à l'époque du groupe F quand lui il a eu aussi sa période et donc du coup on s'est tiré des bourgs pendant plus de deux ans et un coup c'était lui un coup c'était moi devant et on a pris vraiment un plaisir à rouler et donc cette voiture là m'a vraiment apporté le sens du on va dire un peu plus de pilotage de la gagne voilà donc mais bon ce qui primait dans le VH c'était surtout c'était surtout l'ambiance il y a des fois on n'avait pas envie forcément d'aller à une course et quand on se retrouvait en fait dans le parc c'était se retrouver dans le parc et puis la course des fois c'était secondaire c'était vraiment l'ambiance c'est ça c'est ça qui est super sympa en VH et on invite d'ailleurs bien évidemment toutes les personnes qui nous suivent à s'intéresser le plus près au VH parce qu'il y a un vrai côté familial qui se dégage du VH et c'est c'est plutôt une très bonne chose pour la course de cote alors je continue Vincent sur ta carrière malheureusement en 2012 tu vas être victime d'un accident domestique on va appeler ça comme ça et tu vas quand même garder cette marque à dire quelque part dans le garage parce que tu vas revenir avec en 2015 pour un championnat où là tu étais requinqué on va dire et tu termines deuxième du challenge dans le groupe 6-7 c'est ça ? voilà exactement exactement je suis revenu avec cette voiture là et moi elle m'avait apporté tellement de plaisir que j'ai dit bon allez hop tu reviens donc je suis reparti avec la voiture là mais dans l'idée de m'en séparer et de passer à autre chose donc oui j'ai fait un beau championnat avec de nouveau des belles bagarres ça c'est clair j'ai retrouvé mon ami Gilles et donc donc du coup avec des records aussi parce que notre truc c'était à celui qui fait le plus de records dans la côte en 1300 et donc il en a battu quelques-uns donc là je suis content aussi mais il y en a d'autres qui sont encore à mon actif voilà donc j'en suis fier en 1300 je détiens encore un record VHC donc je suis très content on te souhaite de l'avoir encore alors justement tu disais que tu avais pour projet à un moment donné de la vendre fais nous voir un petit peu ton polo je crois que tu as un logo sympa qui se prête bien voilà avec un cheval cabré alors il y a différents logos avec différents différents animaux du genre ce soir à l'écran 2016 du coup on arrive à ce projet dingue parce que là tu repars en moderne tu arrives en GTTS et tu fais rouler la première et même je dirais la seule et unique la 458 Challenge en GTTS parmi nous de ce projet comment tu es arrivé à avoir cette auto comment ça s'est monté parce que c'était une auto juste dingue pour le coup alors ben ça s'est monté c'était 8 8 montés on va dire que c'était 8 montés ce qui s'est passé c'est que bon moi de part bon travail je suis dans ces autos là dans les italiennes et puis j'ai des amis qui eux font du circuit ils font un peu de course et donc un beau jour à force de discuter ils m'ont dit bon il faudrait peut-être que tu passes un jour avec une Ferrari de course et comme je voulais vendre donc du coup la marque à biais j'ai dit bon parce que je ne suis pas un collectionneur du tout donc moi une auto me sert à avancer un peu d'argent pour une autre et ainsi de suite et donc donc du coup j'ai un de mes amis qui m'appelle et qui me dit Vincent je ne discute pas tu vas recevoir un email tu le regardes et puis tu téléphones donc c'est ce que j'ai fait et dans la foulée ils m'envoyaient l'annonce de vente de cette voiture donc j'ai tout de suite appelé la voiture elle allait participer donc ça c'était au mois de septembre elle allait participer au 500 nocturnes la course sur l'anneau du Rhin et donc le propriétaire m'a invité à venir la découvrir sur place j'y suis allé et j'ai fait l'affaire voilà donc ça s'est fait très rapidement en l'espace de deux heures de temps quand j'ai regardé un petit peu comment elle roulait les chronos et puis après voilà donc on a fait le tour de la voiture quelques jours encore après et puis j'ai dit bon bah allez hop on engage la voiture pour de la course de course voilà bon et alors du coup tu vas tu vas apprendre cette voiture qui est juste rien à voir bien évidemment avec une auto de VH avec toute électronique qu'on imagine bon tu vas quand même terminer quatrième du challenge je crois en GTTS en 2016 comment toi tu juges l'apprentissage de cette auto qui est on imagine pas du tout facile à dompter pour la montagne alors c'est une voiture alors déjà bon des voitures pour des voitures de route similaires bon j'en roule j'en roule quelques-unes mais par contre en version course là c'est carrément le jour et la nuit alors je me suis retrouvé aller quelques fois en circuit parce qu'il n'y a pas de mystère il faut rouler 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 engendrer des kilomètres et puis derrière ça c'était dans les séances de roulage justement essayer de mettre au point différents réglages de hauteur châssis de ressorts de choses comme ça donc j'ai essayé de trouver un bon compromis mais ça s'avère que le compromis circuit et côte ça n'a rien à voir parce que le circuit c'est un boulevard et puis la côte il y a des bosselets c'est une route ouverte à la base donc j'ai galéré énormément pendant toute ma saison donc ça a été une saison de mise au point constante alors on avait toujours les mains avec mon oncle qui me fait le mécano on avait les mains dans la voiture constamment et après on avait à peu près trouvé quelque chose pour le châssis mais on était ennuyé par tous les soucis de boîte à vitesse de l'électronique de boîte voilà parce que la boîte à vitesse fonctionne sur une Ferrari là elle fonctionne avec un développé de pneus et puis avant on ne donnait pas tout à fait le même développé et puis selon certains tour moteur de démarrage on avait la boîte qui se bloquait soit sur vitesse paire soit sur vitesse impaire donc du coup ça me perturbait donc il fallait que je force quelque part donc je forçais sur retarder un peu les freinages ou essayer de passer en force sur les virages et puis on n'a pas de pilotage on n'est pas serein donc c'était une année un petit peu un peu trouble quand même avec cette voiture qui a plus de temps en temps gâché le plaisir de rouler avec une telle auto ouais bien sûr peut-être un poil trop technique aussi pour la montrer peut-être c'est ça exactement et puis bon moi j'avais j'avais en sponsor également chez Ferrari de ma région Mulhouse avec le patron François Jakubowski et puis même lui il me disait bon on ne peut pas faire grand-chose la boîte à vitesse on est bloqué on n'a pas moyen de modifier tout ce système là bien sûr donc c'était compliqué et puis oui François Jakubowski niveau Ferrari en course de quoi il sait de quoi il parle en l'occurrence donc il était de bons conseils alors l'année dernière du coup on t'a vu au volant d'une BBM RS3 auto plus proche de la marque cadier que de la Ferrari on va dire ça s'est bien passé pour toi aussi la saison dernière Vincent c'était une saison magnifique c'est à dire que je suis parti on va dire un petit peu avec la Ferrari je suis parti un petit peu sur un échec personnel parce que ça ne marchait pas ça ne plaisait pas et là de passer sur ce proto qui a été reconstruit de A à Z il faut le dire quand même on a passé des heures et des heures et donc ça a été vraiment un plaisir une année magnifique une auto qui me plaisait vraiment elle me plaît encore d'ailleurs mais c'est une ouais ouais des belles performances d'ailleurs une auto vraiment sympa franchement c'était une belle saison très belle saison un beau joueur un beau roulage vraiment bon cool c'est cool c'est cool ton programme pour 2020 Vincent c'était quoi initialement tu avais prévu quoi toi alors fin la fin 2019 j'ai dit je veux passer à la catégorie supérieure mais je pensais au VHC donc j'ai dit bon il faut que je vende la voiture donc j'ai mis en vente la voiture elle est partie assez rapidement elle est repartie dans sa région de construction elle est partie à côté de chez le constructeur à Amiens et je voulais je voulais acheter une OZELA une PA9 quelque chose comme ça par contre là on était dans des budgets assez hallucinants ah oui c'est ce que j'allais te dire ouais effectivement je pense que ça chiffre très très vite une PA9 voilà vu que c'était assez hallucinant j'ai un petit peu revu un petit peu le projet et je me suis dit bon on va attendre aussi le règlement voir comment il évolue et donc il évoluait on va dire dans le bon sens le règlement VHC puisqu'il autorisait des véhicules beaucoup plus beaucoup plus récents mais il y a quand même une limitation qui se fait à 2 litres parce qu'autrement j'aurais j'aurais sauté sur une Luchini avec un 6 cylindres un V6 ou en Alfa Romeo comme il faisait les 3 litres ou 3 litres 5 mais bon visiblement ce n'est pas autorisé voilà ça aurait été intéressant à voir parce qu'effectivement ça permet justement ce nouveau règlement permet d'aller vers des autos plus modernes donc du coup niveau voiture là pour le coup statu quo c'est ça ? ah non pas du tout alors non dis-nous tout non non du coup j'ai ressorti parce que ça faisait quand même quelques mois que j'avais une auto dans le garage donc j'ai ressorti j'ai une F430 une Ferrari 430 Challenge et puis j'ai dit bon bah allez hop je vais la sortir et faire quelques manches de circuit et puis voir pour quelques courses de côte et quand j'ai commencé à regarder un petit peu tous les règlements j'ai dit ah il y a un règlement qui va me plaire c'est d'aller en Europe et avec le performance factor équiper la voiture et la préparer par rapport au ratio donc du coup j'ai travaillé sur la voiture au niveau au niveau allègement de voiture au niveau préparation moteur préparation boîte les trains et tout ça donc les trains c'est en cours voilà les réglages d'amortisseur et toutes ces choses là je me fais entourer de quelqu'un qui connait pas mal le sujet quelqu'un qui a été interviewé il y a peu de temps voilà on ne voit pas de qui tu parles non dans le domaine de voiture voilà on le devine donc du coup du coup je vais rouler avec cette Ferrari donc je repars en moderne donc moi comme je dis souvent aux copains je suis un intermittent du VHC donc tantôt moderne tantôt VH même si mon âme tout est basé sur le VH mais bon j'ai sur le cœur j'ai Ferrari donc du coup je repars là-dedans mais en version en version championnat d'euro par contre les déplacements un petit peu comme Nico ça va se faire en fonction du travail de l'activité mais il y aurait au moins un déplacement de le mois pour aller découvrir ces belles courses de championnat bon super c'est un super programme ça on a hâte on a hâte de voir ça quelques manches françaises quand même de prévu on imagine oui dans les manches françaises bon il y aurait Viafant il y aurait bon Viafant cette année si ça avait été présent je n'aurais pas été présent à la course de Coutela puisque je voulais aller faire Trento Bonone donc du coup c'est à cause de Jean-Marie ça qui m'a tellement vendu Trento que voilà et donc du coup sinon il y aurait non non sinon il y aurait quand même le Mont d'Or qui est quand même un petit peu incontournable et puis Turcheim et le Col Saint-Pierre voilà quelques courses comme ça du championnat de France mais voilà c'est vraiment vraiment changé complètement de dire je prends une nouvelle auto je vais faire des nouveaux parcours et puis quitter un petit peu la France pour voir d'autres horizons bien sûr bien sûr et voir les magnifiques épreuves aussi qui sont à l'étranger et puis Trento Trento avec la Ferrari ça ne se dessine pas pour le coup on ne peut pas faire beaucoup mieux merci beaucoup Vincent d'avoir été à mes côtés je vais te demander de rester un petit peu comme Nicolas à mes côtés puisqu'on va vous retrouver messieurs tous les deux pour le quiz et puis je vais me diriger vers mon troisième invité de ce soir une légende de la course de coach une légende du sport automobile il nous fait le plaisir d'être à nos côtés ça me fait extrêmement plaisir il s'agit bien sûr de Jean-Marie Almeras Jean-Marie on va revenir un petit peu sur ta carrière alors je t'avoue que je ne sais pas vraiment par où commencer on témoigne les nombreuses coupes qui sont derrière toi on va quand même débuter par le commencement on va dire explique-nous comment tu t'es retrouvé dans le sport automobile je crois savoir Jean-Marie qu'à la base ta famille n'est pas forcément une famille de sport automobile comment toi dans ta plus tendre enfance tu t'es retrouvé en karting à commencer le sport auto explique-nous tout Jean-Marie bonjour à tout le monde mais le karting je le dois avant tout à un homme qui maintenant n'est plus là mais c'est Jean-Marie Ballest il était à ce moment-là directeur de l'autojournal et un copain me propose le bouquin et il y avait les plans d'un go-kart et nous avions 16 ans et nous avions un professeur qui était super après j'y viendrai mais c'est à lui que je dois ma première voiture de course mais on a démarré le kart mon père était bouché il ne comprenait rien on n'avait même pas de voiture à la maison il fallait des copains pour m'amener aux courses bref je n'avais pas le permis j'ai entraîné mon frère qui a 50 ans de moins que moi très rapidement donc moi j'ai commencé à 16 déjà qu'il a commencé à 12 bon tout ça ça a été notre début y compris de construire les cartes de mélanger le lycée technique et le kart voire après l'automobile et puis finalement ce professeur avait eu l'idée de faire une voiture qui est devenue par la suite ma barquette mais lui il voulait faire une voiture de tourisme et il avait fait un châssis tubulaire moteur central il y avait une mécanique Renault mais bon c'était très compliqué pour lui et finalement au bout du compte un jour il m'a dit Jean-Marie tu es l'homme de la situation tu es le garçon tu vas te débrouiller mais il ne savait pas que ce serait ma première voiture de course alors j'ai modifié le projet le moteur était central donc lui il voulait faire tourner le moteur à gauche moi je l'ai fait tourner à droite mais j'ai inversé le sens de rotation de la boîte à vitesse c'est à dire j'ai inversé la boîte à vitesse et à partir de là ça est devenu ma première voiture de course et j'avais pas construit la voiture complètement mais disons élaboré au moins compétitivement cette voiture évidemment je ne vous dis pas à quel end c'est mais c'est tellement vieux mais bon ça fait plus de 50 ans voilà vous le savez et puis après donc par j'étais passé par le service militaire mais je je ne perdais pas de vue qu'un jour je voulais monter un garage mon père était complètement absent de ça parce qu'il était bouché ma mère je l'ai pris avec moi elle est devenue ma comptable et quelques années après j'ai attraîné mon frère et le garage a été ouvert on a commencé à disons à bricoler des voitures pendant deux ans et puis en l'année 68 il y a eu il y a eu des événements comme il y en a malheureusement cette année aussi et qu'est-ce qu'il fallait il fallait passer un cap et Renault ne pouvait pas nous accueillir Peugeot n'était pas prêt nous sommes allés chez Porsche et nous avons et nous avons acquis notre première 911 qui qui avait avait eu un pilote un pas un pilote j'allais j'allais te dire qu'elle a appartenu à un personnage qu'on ne connait pas pour le sport automobile dis-nous en plus oui Michel mais aussi mais c'est triste aujourd'hui de le dire mais elle a été pilotée également par Christophe d'accord on ne le savait pas ça moi je le découvre en tout cas donc c'est d'actualité après c'est à Christophe et Christophe qui était vraiment un homme qui aimait la compétition et tout ça a piloté cette voiture mais nous bon ça n'avait on n'avait pas on n'a pas acheté la voiture pour ça on l'a su tout ça après elle est devenue notre première 911 et évidemment quand on est à Montpellier préparateur pseudo préparateur parce qu'à ce moment là on n'avait pas de nom simplement des trophées de karting qu'on avait gagné mais bon j'ai quand même été en équipe de France de karting le karting était aussi il y avait tellement débordé des circuits qu'on était même allé en course de côte au karting et alors une petite anecdote que je vais couper un peu et puis puisque vous vous êtes de bagnole je peux vous le dire à 1969 j'étais inscrit avec la barquette Renault et cette époque là était l'époque Sodome de l'automobile je pouvais piloter une deuxième voiture c'est à dire qu'on pilotait une première on l'a laissée on reprenait l'autre et en fait on avait deux voitures pour courir mais on courait une après l'autre en fait c'était une double monte mais c'était les voitures qui étaient en double c'était possible c'était réglementaire et au dernier moment au lieu de faire une double monte j'ai décidé de piloter simplement la barquette et de confier le volant de la Porsche à mon frère la seule différence la seule problème c'est que notre mère n'était pas au courant alors quand elle a vu ce garçon qui avait 19 ans piloter alors on peut faire un trait d'union avec Bagnol puisque vous êtes de Bagnol et donc cette année on devrait fêter les 50 ans de Bagnol et aussi les 50 ans de la première course de Jacques en Porsche moi c'était pas ma première parce que j'étais plus âgé que lui mais pour l'instant ça n'a pas eu lieu mais peut-être ça aura lieu je ne sais pas bah écoute en tout cas on fait tout pour je ne sais pas quand ça sera mais là je mets ma casquette de bénévole de Lazare 2016 on fait tout ce qu'on peut c'est dur et donc moi j'ai couru avec la barquette et Jacques a fait son première course et la première course de sa carrière en Porsche avec Porsche et après évidemment après on a fait on a fait on a évolué on a on a on a gravi les échelons et il a fallu attendre 10 ans c'est-à-dire en 1978 68-78 pour acquérir notre première grande victoire au rallye de Monte-Carlo par l'intermédiaire de Jean-Pierre Nicolas la voiture c'était une voiture que nous avions totalement préparée et on s'est effacé mon frère et moi pour avoir un pilote de notoriété et qui plus est il a gagné le plus grand rallye le rallye du monde donc un championnat du monde donc pour nous ça a été notre plus grande victoire évidemment bien sûr j'imagine la reconnaissance des pilotes après évidemment après après il y a eu après Nicolas il y a eu Val-de-Gare il y a eu Terrier il y a eu Frécolet il y a eu il n'y a que Darniche parce qu'il avait d'autres choses à faire mais bon et par là à ça nous nous continuions notre carrière en montagne parce que c'était la discipline qui nous plaisait le mieux et bon au fil des années on a gagné les championnats de France j'ai même gagné les championnats de France toutes catégories confondues en 1978 on en reparlera tout à l'heure effectivement parce que c'était pour le coup 78 une année chargée pour toute l'équipe Almeras alors Jean-Marie si tu le veux bien je voudrais juste qu'on revienne sur un petit un petit point qui n'est pas un petit point c'est très important quand même malgré tout dans l'histoire de la création du team du team Almeras il y a cette rencontre à un moment donné avec Jürgen Barth qui va quand même un petit peu changer la donne tu peux nous en parler un petit peu Jean-Marie ? Jürgen était d'abord il parlait français ça nous arrangait c'est plus facile que de parler allemand en plus il était marié avec une Montpellieraine qui était une habile en France donc ça allait encore mieux et puis finalement il s'est associé à notre projet à toutes nos aventures il nous a aidé pour tout il faisait en fait son principal travail au rallye de Montecarles qu'on a gagné c'est qu'on avait trop de freins et on n'arrivait plus comme il y avait beaucoup de neige on n'arrivait plus à régler les freins parce que ça bloquait trop et on ne voulait pas que Jean-Pierre perde la première place et Jürgen qu'est-ce qu'il a fait ? il a pris les plaquettes il a dit donnez-moi une scie il a coupé les plaquettes en deux sur le plan de la friction pas sur le plan de la largeur le plan de la friction et ce qui a fait que le freinage a été réduit et il a gagné voilà comment la collaboration avec Jürgen a commencé et puis après par exemple aux 24 heures du Mans 1981 j'ai dit tu sais j'ai entendu parler de Walter Orle il est champion du monde il est à côté dans le garage je peux me présenter il me dit il n'y a pas de problème Jean-Marie il me présente à Walter Orle et je lui dis à Walter qu'est-ce que vous faites au mois d'octobre vous avez un volant et il me dit non et je dis ça vous intéresserait de faire le rallye de Saint-Rémo et il a dit ok Jürgen et nous sommes partis au rallye de Saint-Rémo avec Jean-Luc Terrier et Walter Orle donc qu'on a eu et Porsche évidemment c'est derrière nous pour nous aider parce qu'il fallait Almeras c'était officieux mais c'était la présence de Porsche en rallye et c'était par notre intermédiaire bien sûr voilà bien sûr en 1980 nous avions gagné le Tour de Corse aussi avec le malheureux Jean-Luc Terrier qui était un très très grand pilote et parallèlement à ça notre carrière en montagne a continué puisque nous avons fait trois fois champion d'Europe trois fois tous les deux champion d'Europe moderne je l'ai gagné après en montagne à BHC bien longtemps après bon ça te fait quand même quatre titres on va le rappeler quatre fois champion d'Europe on va dire toutes catégories confondues et donc je reviens sur l'année 78 puisque en 78 tu es champion de France toutes catégories confondues et c'est ton premier titre de champion d'Europe en l'occurrence bon j'imagine que ça devait être à l'époque ça devait être fabuleux de tout gagner comme ça de gagner le championnat de France champion d'Europe ça devait être magique non ? ah oui c'était une année fabuleuse parce que disons qu'on avait on avait arrivé à un niveau de compétitivité en montagne énorme et bon ça paraissait facile mais il ne fallait pas se louper en plus on avait deux programmes un programme européen un programme français donc il y a des courses qu'on manquait en Europe et qu'on allait en France et vice-versa puis la chance a voulu qu'au dernier moment en France il se bagarrait donc je l'ai gagné avec une groupe 5 avec la 935 donc et donc en Europe j'ai battu Moronesti qui était le grand champion de prototype sur Rosela bon ça lui a fait drôle quand même que le jeune comme ça arrive et le batte après il a compris bon ça va quoi et puis alors dans la foulée du coup tu vas remporter le titre en 79 et en 86 ça sera tes 3 titres de champion d'Europe de la montagne tes 3 titres en moderne et donc on en reparlera tout à l'heure mais évidemment il y a un 4ème titre qui est arrivé il y a quelques années de ça pour venir compléter la collection alors on va continuer un petit peu dans le fil de ta carrière c'est vrai qu'à un moment donné tu es passé au circuit alors bien évidemment par l'intermédiaire de l'équipe mais toi aussi parce que tu as participé notamment aux 24 heures du mort je crois que tu as participé 9 fois Jean-Marie c'est ça aux 24 heures du mort en tant que pilote on est participé sur 911 911 notre meilleure performance est 15ème sur 911 turbo en 1983 mais le plus grand souvenir que j'ai du banc c'est d'avoir fait 3 fois avec 1962 le sport prototype donc c'était on avait par les termes de Jürgen on avait acquis 1962 d'usine et donc nous avons fait le championnat du monde des voitures de sport tous les deux mon frère et moi c'était c'était diabolique c'était vraiment on était la seule équipe française engagée en ce championnat à ce moment-là le manque je peux vous raconter aussi l'histoire c'est que le manque il y avait les chicanes dans l'unionnautière elle n'existait pas donc la vitesse pointe était grande et on a frôlé les 400 km à l'heure nous nous avons été chronométrés à 377 km à l'heure alors je peux vous dire que je l'ai fait alors bon ça laisse un grand souvenir après ils ont été plus raisonnables ils ont coupé un 3 comme ça avec une grande moindre vitesse ah mais c'est sûr que ça doit être ça doit être juste exceptionnel d'aller à cette vitesse en plus tu dois avoir l'impression d'être sur la enfin comme sur la route au final dans l'unionnautière tu n'as presque pas l'impression j'imagine d'être sur un circuit la dernière participation c'est en 94 je crois c'est ça Jean-Marie ? avec Jacques Laffitte avec Jacques Laffitte et je crois que tu as remonté la voiture d'ailleurs de 94 c'est pas ça il n'y a pas une histoire comme ça où tu as repris la voiture ? non celle-ci on ne l'a malheureusement pas gardée la seule la voiture que nous avons du 24 heures du Mans c'est la Porsche Turbo de 1983 groupe B avec laquelle nous avons fait 15e du Mans pour moi c'est une performance il y avait 50 voitures au départ quand même bon après évidemment on ne peut pas tout garder comme il disait Vincent tout à l'heure bon voilà après j'ai la chance de pouvoir avoir gardé la 935 qui est de 1979 aujourd'hui je suis à pas loin de 250 courses avec je ne sais pas combien de victoires mais pas loin bon voilà et de pouvoir courir de pouvoir encore avoir la la bon une chose c'est que en 2018 par l'intermédiaire de Pierre Courrois j'ai rencontré j'ai retrouvé la maison Michelin qui équipait la montagne les GT et on a fait un essai à la montée des légendes avec les Michelin sur la voiture et là j'ai retrouvé la voiture que j'avais 35 ans avant donc c'était et je dois dire qu'en en 2019 je n'ai pas eu beaucoup de réussite parce que j'ai eu quelques problèmes mécaniques mais bon ça a quand même allé j'ai quand même gagné le monde d'or quoi on n'a pas continué on n'a pas accumulé les temps du monde d'or mais peu importe bref sous la pluie bref mais j'ai le final je l'ai fait à Kianti et à Kianti j'ai battu le record de l'épreuve en voiture fermée il y avait 200 concurrents j'ai terminé 7ème et 1er de voiture fermée en battant le record de 7 secondes je pense que je dois être en grande partie à Michelin voilà bon après parce qu'en vieillissant évidemment on ne peut pas on ne peut pas s'améliorer on essaie de s'améliorer mais c'est dur tu m'avais confié justement il y a quelques mois de ça que les gommes Michelin t'avaient permis de retrouver des sensations on va en reparler bien évidemment alors malgré toute cette carrière que ce soit toi ta carrière notamment en sport proto la carrière de Jacques enfin voilà c'est vrai que on a pu penser à un moment donné que vous vous êtes tous éloignés de la cote mais tu es quand même revenu à la course de cote à un moment donné par l'intermédiaire du VHC ça te manquait la course de cote Jean-Marie j'imagine bah ouais parce que c'était c'était ce par lequel j'avais commencé c'était ce qui me plaisait l'ambiance comme il a dit Vincent et Nicolas est très sympa vous savez pourquoi ? c'est parce que tout le monde gagnait la même chose il n'y a pas d'argent en jeu on fait avec ses moyens l'ambiance un jour j'ai eu un problème d'embrayage à Turcane et bien les copains ils sont venus m'aider à sortir le moteur à changer mon embrayage et le lendemain ça repartait et ça c'est l'ambiance du VHC puis la montagne me plaisait aussi parce que c'est réduit les déplacements sont un peu lointains mais bon après moi je suis vif et j'aime bien ces courses courtes voilà bon je ne dis pas que je n'aime pas les 24 heures du mois aussi mais bon j'ai fait quelques rallies aussi bref et comme j'étais revenu au VHC par l'intermédiaire du rallye ça ne me suffisait pas et j'ai craqué et après je me suis rappelé que dans les cartons du garage parce que évidemment être pilote c'est une chose mais je suis avant tout préparateur et je suis passionné par la préparation et donc j'ai ressorti dans 935 qui avait évolué en groupe F pendant une certaine partie de ma carrière en montagne et donc elle est redevenue dans sa première version comme elle était au départ 935 avec un moteur atmosphérique une onde turbo parce que le turbo pour moi c'était diabolique mais ce n'était pas raisonnable donc on est resté avec ça et depuis 10 ans je suis avec je suis très content de pouvoir rouler encore avec cette voiture c'est une voiture mythique qu'on connait depuis des années et des années et des années et c'est vrai que c'est toujours un plaisir bien sûr de la voir au départ sur les différentes épreuves donc tu arrives au début des années 2010 avec justement cette 935 silhouettes en VHC en 2014 tu es champion de France VHC donc là tu remets un titre dans ton palmarès et en 2016 la consécration du VHC parce que tu deviens champion d'Europe de la montagne en catégorie VHC dis-nous tous c'est quoi le mieux pour toi à tes yeux c'est d'être champion de France et champion d'Europe en moderne ou c'est d'être champion de France et champion d'Europe en VHC ? le mieux vous savez c'est de courir un camp et d'être passionné d'avoir des projets pour cette année et pour l'année prochaine et que ça soit moderne que je vois Vincent qui va du moderne au VH si je pouvais moi j'irais en moderne mais bon je crois qu'avec mon âge c'est mieux d'être en VH mais et puis pour la même chose parce que la compétition au VH elle est aussi difficile que le moderne c'est pareil on cherche à gagner on est des compétiteurs il ne faut pas croire que c'est pour ça que souvent je trouve à redire aux organisateurs qu'ils nous font monter à toutes les heures le samedi soir dans des conditions difficiles non c'est pas ça la compétition elle est pour nous nous sommes une partie à part entière de la compétition automobile au contraire des gens sérieux qui ont des belles voitures et surtout que les spectateurs aiment voir voilà vous savez que par là après je suis aussi organisateur donc je donne à l'autre côté donc il faut penser aussi que les organisateurs ils sont contents d'avoir un plateau VH et qu'ils les respectent pour moi c'est ça je suis entièrement d'accord avec toi c'est vrai que parfois on a tendance à mettre de côté le VH alors que pour autant c'est une super discipline il y a des autos géniales et une super ambiance en plus donc ça vaut le coup alors Jean-Marie je voulais revenir sur quelque chose justement parce que tu étais en train d'en parler toi tu as plusieurs casquettes tu n'es pas que pilote tu es aussi organisateur et tu es aussi président d'Aza alors on va dire un petit secret aux internautes Jean-Marie c'est vrai que nous toi et moi on a eu de la chance parce qu'on a fait au moins une course cette année on a fait la course de côte de Neffiès donc on a pu quand même voir des autos commenter un petit peu comment ça se passe pour toi le quotidien de président d'Aza c'est pas trop compliqué de concilier le fait d'être pilote et d'être président d'Aza non parce que j'ai la chance d'avoir un frère qui m'aide pour ce qui est du rallye d'avoir un autre c'est Jean-Charles Massieu qui m'aide pour ce qui est de la montagne d'avoir une compagne Patricia qui m'aide pour faire toute la paperasse d'avoir des alors vous savez je suis président mais mais je veux dire je suis je j'essaie de rassembler tout le monde et avec tout le monde on y arrive voilà alors maintenant évidemment la petite course de l'Effes a eu lieu mais ce qui me plaisait le plus c'est de l'Odev alors vous allez me dire l'Odev mais malheureusement aujourd'hui je suis passionné de l'Odev mon père est né de l'Odev la famille Almeras est de l'Odev j'aime l'Odev je suis un des promoteurs de l'Odev vous le savez mais malheureusement je vois mal comment cette année on peut faire l'Odev la municipalité de l'Odev n'a pas été élue définitivement puisqu'il y a un deuxième tour le deuxième tour on n'en parle pas mais il n'y est pas évidemment que les gens de l'Odev la municipalité est favorable mais comment aller demander une aide aujourd'hui pour organiser l'Odev avec le marasme qu'il y a économique et social etc je ne vois pas et je préfère reporter notre force pour 2021 et surtout que cette année on passait championnat de France deuxième division championnat de France VHEC même si l'Odev était programmé pour octobre aujourd'hui on devrait préparer l'Odev dès maintenant même avant donc franchement c'est regrettable mais je préfère attendre pour repasser l'année prochaine bien sûr donc là tu nous confiens que ça va être reporté ou c'est encore en discussion pour l'Odev c'est annulé pour 2020 parce que j'en ai déjà discuté avec les gens de l'Odev et ce n'est pas un refus de gens de l'Odev je n'ai pas le courage de demander une aide pour solliciter des techniques de plein de choses alors qu'aujourd'hui on s'occupe des masques on s'occupe de plein de choses aujourd'hui non je ne sais pas si les organisateurs sont comme moi mais on aime les courses mais il y a des limites vous comprenez surtout que nous l'Odev on la redémarre cette année on la redémarre comme une épreuve du championnat donc il ne faut pas qu'on se manque donc malheureusement c'est regrettable mais on ne le croit pas comme tu le dis je pense que malheureusement il y a une situation aujourd'hui qui est escalée on va devoir patienter un petit peu pour notre plaisir c'est certain il y a des choses qui sont plus importantes aujourd'hui on aura tout le loisir bien sûr de retrouver notre passion dans les meilleures conditions je reviens juste un petit peu sur ta casquette de pilote Jean-Marie parle-nous de tes projets et justement du programme que tu avais prévu pour 2020 pour 2020 je voulais me partager entre des épreuves européennes que j'aime beaucoup vous le savez Trento Rechberg Thiomo Chianti voilà et les belles épreuves françaises bon voilà Col-Saint-Pierre Bagnol Turcaï Mechand-Rousse voilà tout ça bon essayer de partager après on gagne le championnat ou on ne le gagne pas ça va quoi j'aime gagner des courses voilà participer voilà malheureusement cette année on est obligé de faire d'attendre voilà et pour moi j'ai la chance d'avoir une autre casquette c'est d'être préparateur et voilà donc je fais autre chose bien sûr bien sûr bien sûr puisque là il y a toujours toujours je dirais de quoi faire à l'atelier ça c'est certain qui se situe à Saint-Jean-de-Védas si on le rappelle à proximité de Montpellier Jean-Marie j'ai une toute dernière question à te poser que j'aimerais personnellement te poser dis-nous tout c'est quoi ton meilleur souvenir en sport automobile toutes catégories confondues que ça soit de la course de côte que ça soit je ne sais pas de l'endurance du rallye quoi que ce soit si tu devais sélectionner qu'un seul un seul souvenir dans ta carrière en sport auto ça serait quoi ? c'est la première course avec la 911 c'était le Critéum de Cévennes qui étaient mon frère et moi et nous avons terminé c'était notre premier rallye donc c'est 1968 et nous avons terminé premier régional 15e au classement général il y avait 300 voitures c'est le début de l'aventure voilà c'est de là que tout est parti donc c'est une image et un souvenir fort bien évidemment puisqu'on le rappelle tu travailles bien évidemment toujours de concert avec notamment ton frère Jacques merci beaucoup Jean-Marie ça m'a fait extrêmement plaisir de t'avoir à mes côtés je pense que les internautes seront ravis justement d'entendre toutes ces anecdotes et toute cette carrière fabuleuse que tu as eue messieurs si vous êtes prêts je vous propose de passer à l'une des dernières étapes de cette émission c'est le quiz le quiz sport auto et course de côte est-ce que vous êtes prêts pour me répondre et prêts à dégainer ouais c'est bon allez on va commencer on va essayer de chercher ensemble un pilote pilote de course de côte les amis que vous avez peut-être vu si vous avez regardé mes précédentes interviews confinées sur le groupe des mordus notamment c'est un pilote qui a réalisé son premier podium en championnat de France de la montagne en 2002 à Bagnol-Savon je ne sais pas si ça vous parle il était à ce moment-là au volant d'une formule 3 c'était le premier pilote de l'histoire en formule 3 à signer un podium en championnat de France de la montagne on l'a vu un petit peu après notamment en CN au volant du Nozella est-ce que ça vous parle ? non toujours pas ? je continue avec les indices ? non je serais tenté de dire Sébastien Petit mais eh oui bien sûr Sébastien Petit c'était la bonne réponse évidemment Vincent tu l'as retrouvé l'interview avec Sébastien Petit et son frère Kevin qui était super sympa qui est à découvrir sur le groupe des Mordus vous pourrez y jeter un oeil deuxième question messieurs je vais vous demander de me trouver le nom du champion de France de la montagne en 1979 alors là je le connais Jean-Marie vas-y Jean-Marie dis-nous Guy Fréclin exactement Guy Fréclin champion de France de la montagne en 1979 entre toi Jean-Marie en 1978 et Marc Sour en 1980 me semble-t-il si je ne dis pas de bêtises non Marc Sour c'était 80 je crois donc il doit y avoir quelqu'un en 1980 mais c'était évidemment Guy Fréclin champion de France de la montagne en 1979 je continue dans les questions on va parler de rallye raid messieurs et on va parler bien sûr du plus grand des rallye raid le Paris-Dakar évidemment une seule femme s'est imposée dans ce rallye-Dakar est-ce que vous saurez me donner son nom est-ce que vous voulez l'année peut-être ça va peut-être vous aider c'était en 2001 au volant d'un Mitsubishi Pajero Jean-Marie pardon excuse-nous je crois que tu Exactement c'est une c'est la femme de Peter Hensel non c'est Utah pardon Klai Schmidt wow j'ai eu du mal Utah Klai Schmidt non Peter Hensel et je crois il me semble il me semble il me semble bien il me semble bien qui est donc à remporter le Dakar c'était en 2001 et c'est la seule femme c'était la première et pour l'instant la seule et bien Jean-Marie ça fait aller un point et demi on va dire il l'avait il l'avait presque on va continuer messieurs avec toujours de la course de côte on va revenir à nos amours on va chercher un tracé ensemble d'une épreuve du championnat de France de la montagne c'est un tracé qui est très très court pour le coup qui a une particularité c'est qu'il est vraiment scindé en deux parties distinctes une partie sinueuse dans les rails et une autre partie très rapide avec une route très très large si je vous donne ces indices est-ce que vous avez quelque chose qui vous vient en tête ? du NIR non c'est pas du NIR c'est pas alors j'ai un autre indice éventuellement si vous le voulez en tant que speaker normalement si je suis amené à YET je suis un peu en hauteur par rapport à d'autres courses est-ce que ça vous parle ? c'est comment ? Hébec-Revon ? Hébec-Revon exactement voilà exactement Hébec-Revon alors qu'il ne s'appelle plus Hébec-Revon c'est la course de code d'héteur Star Malagno maintenant mais évidemment on la connaît sous le nom d'Ébec-Revon dernière question messieurs si je vous parle de Trophée Andros bon ça va vous voyez de quoi il s'agit je parle du bon Trophée Andros celui qui fait du bruit pas le nouveau Trophée Andros qui ne fait pas de bruit bien évidemment est-ce que vous savez me donner le nom du pilote qui est le plus titré au Trophée Andros qui a rencontré le plus de Trophée Andros Bertrand Ballas ? non c'est pas Bertrand Ballas Marcel Therese ? non non plus et c'est pas non plus Panis c'est pas Panis non du tout c'est un pilote qu'on a vu notamment à l'oeuvre en WTCC pendant de nombreuses années c'est un bourgeois c'est ça Nicolas je crois que t'as donné la réponse mais on t'a pas entendu merde je recherche le nom non non c'est l'Alsacien mais oui bien sûr Yvan Muller évidemment Yvan Muller 10 fois vainqueur du Trophée Andros légende légende de cette de cette discipline effectivement bon ben c'est pas trop mal vous en avez bien sorti messieurs pour le coup ah ouais non mais Nicolas tu sais on a eu des crues avec moins de bonnes réponses moi je vous ai trouvé particulièrement performant donc donc c'était cool merci en tout cas d'avoir joué le jeu messieurs je vais vous laisser le mot de la fin comme c'est de coutume dans mon émission Vincent je te laisse je te laisse commencer et bien moi je vais je vais surtout remercier tous les gens qui me suivent sur les sur les épreuves donc il y a la maman qui me supporte parce que j'amène la maman et puis elle est fine folle elle court de camping-car en camping-car à retrouver les copines donc dans le VH donc là si elle me suit en étranger ce sera différent et puis surtout aussi remercier mon oncle Christian qui me fait mes canaux et puis qui me supporte parce que je suis invivable sur les courses et en dehors de la course quelques fois aussi et puis ben voilà remercier absolument tout le monde et puis tous ceux qui se démènent pour nous et tous les commissaires tous ces gens là et puis à l'heure d'aujourd'hui je vais souhaiter à tout le monde de se porter correctement en essayant de se confiner le mieux possible et de se soigner de faire le maximum pour qu'on se retrouve au plus vite sur des épreuves ben bien sûr on en a tous on en a tous le souhait ça c'est certain Nicolas ton petit mot de la fin ben moi c'est pareil ben surtout la famille qui me suit et puis qui est passionné aussi donc c'est plus facile pour faire les courses les copains qui m'ont aidé l'amicale des VHC qui nous aide bien et puis une petite pensée pour la course d'Abré-Juvillère qui m'ont devait être ce week-end et je leur ai promis d'en parler un petit coup voilà bien sûr course d'Abré-Juvillère organisée par le COCA et bon je vous l'avais dit dans une précédente interview David Oligé qui sera à nos côtés justement on va pouvoir parler un petit peu de cette épreuve Jean-Marie ton mot de la fin écoutez merci merci à tous à toute la famille à tous ceux qui m'ont aidé pour avoir la carrière que j'ai eu mon frère Patricia tout le monde tous les copains tout ça voilà et puis vous savez le sport automobile c'est un sport d'équipe il faut un manager il faut il faut il faut une voiture il faut un pilote et tout c'est un ensemble de choses et sans ça on ne peut pas aujourd'hui il nous manque quelque chose c'est de pouvoir courir mais il faut avoir la santé il faut la garder il faut garder le moral et je souhaite à tous que ça puisse se reprendre rapidement qu'on ait toujours cette ambiance dans les courses et qu'on ait le courage de continuer Merci Jean-Marie pour ce mot moi effectivement je vais aller de concert avec mes invités de ce soir bien évidemment restez chez vous restons confinés tout au long de ce confinement et on aura bien évidemment hâte de se retrouver dès que possible sur les manches du Chambre d'un de France de la montagne pour bien faire revivre notre passion merci à toutes et à tous d'avoir été à nos côtés je le rappelle bien évidemment l'ensemble des interviews confinées qui sont disponibles sur le groupe des mordus de la course de code sur Facebook les prochaines vont bientôt arriver également donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe pour pouvoir les re-regarder merci à vous messieurs d'avoir été à mes côtés à très bientôt merci 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 Générique